Diara le gaucher, forcément il va se remettre sur le pied gauche pour centrer, c'est super ! Et la tête qui heurte la barre transversale juste derrière, quel centre ! Et quelle occasion pour Le Mans, Stéphane Vincent le capitaine. Qui a touché la barre transversale, encore Diara, encore une bonne passe dans le dos de la défense, le centre à venir. La chance à nouveau pour Stéphane Vincent, c'est repoussé par Elana, deuxième occasion pour les Menseaux, pourquoi pas la troisième. Et on va dégager finalement quoi qu'il y a, attention ! Oh et pourquoi pas, le but ! Est-ce que le ballon est sorti ? Non ! Selon l'arbitre, la frappe, on suit derrière, qui passe à côté. Quelle situation pour Le Mans, mais pas de but pour M. De Santos, qui prend sa décision. Le ballon n'a pas passé la ligne, et quelles occasions, avec un S à occasion pour Le Mans. Côté gauche de Chimboubou, lance un attaquant du Gazellek Ajaxio, la tentative de Chimboubou qui passe au-dessus. Diara, on va passer par là, il y a une possibilité à gauche, la frappe finalement est choisie par Vincent Créen, ça passe à côté. Il avait deux possibilités, lance un attaquant de l'en avant, Guingrand. Manque de vitesse, manque d'inspiration. Et attention, attention parce que Diara est parti aux avant-postes. Stéphane Diara, pourquoi pas, le pied droit ! Et l'arrêt ! Elana n'est pas le choix, il ne pouvait pas se remettre sur le pied gauche pour frapper au second poteau. Alors il a tenté le pied le plus faible, disons. Avec 10 buts, beaucoup d'occasions pour le moment, pas de but, pourquoi pas ici avec Vincent, qui décale du Ponchelle, le centre du Ponchelle, la tête de Créen ! Oh, elle passe juste à côté cette tête, cette tentative de Vincent Créen, très inspiré lui aussi, en ce début de rencontre. Même si ses centres sont bons, mais ils sont facilement repoussés par la défense, et donc 0-0, c'est le score à la pause après 45 minutes de jeu. Rien, il a vu Montiel, pourquoi pas Montiel avec cette possibilité ! Et la sortie, dans ses pieds d'Elana, la deuxième chance, et le nouvel arrêt d'Elana. Là voilà la grande situation, Mancel, en cette seconde période. Pourquoi pas une frappe de Dasquet, il va tenter sa chance, le défenseur central, Thomas Dasquet, il est applaudi. Pour les tours en jeu, à moins qu'avec cette possibilité d'Enomo, la frappe lointaine d'Enomo ! Attention à cette possibilité derrière, et la frappe ensuite, qui n'est pas cadrée, d'Abdallah. MS, pas impériale sur le coup. Afidi, est-ce qu'il y a une possibilité à gauche ? Il regarde, il tente sa chance, Afidi ! Oh là là, ça passe juste à côté, cette tentative lointaine du Marocain. Peu importe pour les joueurs du Mans. Et voilà, c'est la fin du match, l'arbitre qui met fin à cette rencontre, à ce derby. 0-0, pas de vainqueur aujourd'hui donc, score du Lévière. Mais tout le monde est content finalement, Le Mans, qui s'empare de la tête, égalité avec Boulogne. Et là, Valor... Générique 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 ...